La motte pressée La motte pressée est née dans les années 80. On vendait le plan de légumes en racines nues, dans des caisses bois. Et très vite, la motte s'est révélée en étant plus standardisée. On identifie le terreau en fonction du terreau motte conventionnel ou terreau motte bio. Un chariste qui vient avec un chariot élévateur. Le terreau arrive dans ce qu'on appelle un transmotte. C'est une machine qui fabrique des mottes. La barquette est acheminée vers un tapis de repiquage. Il y a du personnel qui rajoute ce qu'on appelle des chromos pour identifier la barquette. Et après, c'est mis sur rôle et acheminé vers les tunnels et mis au sol dans les tunnels. On a plusieurs fois dû basculer sur de la motte pour éviter de mettre du plastique. Ça, c'est la première chose pour éviter de mettre du godet. C'était notamment le cas des fraisiers. Il y a peu de temps, on faisait du fraisier en godet. Désormais, on fait du fraisier en motte. Avant, on faisait les plantes cucurbitacées, courgettes, concombres, melons en godet. Désormais, on les fait tous en motte. Donc ça, c'est déjà un premier passage. Le terreau motte, il y a ce qu'on appelle un engrais starter qui est directement assimilable par la plante. Donc déjà, ça lui donne à manger en quelque sorte tout de suite pour qu'elle puisse avoir son système de rassinière qui se développe bien. Premier avantage surtout de la motte, elle est déjà mouillée. Donc, elle aura besoin d'être moins arrosée par la suite. Et on peut garder un plant en motte très longtemps sans être arrosé dans un tunnel. La filière horticole, on est amené à utiliser bien sûr du plastique. Aujourd'hui, la motte pressée nous permet justement de trouver ce compromis de moins en utiliser. Mais par contre, quand nous avons recours au plastique, on est vigilant. On veille en fait à notamment avoir un plastique recyclé recyclable. Alors, on sent que sur le marché, il y a une réelle attente, notamment dans notre secteur, d'avoir un secteur beaucoup plus vertueux. Donc du coup, c'est vrai que les consommateurs sont plutôt sensibles à cette approche-là. Et les distributeurs justement vont également dans ce sens. J'ai autant de clients qui sont à la campagne que de clients de centre-ville. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre qu'on peut avoir en motte à l'unité, comme les fraises, la salade, ça répond à un besoin. J'essaie de prendre des barquettes avec des mottes dans lesquelles je n'ai pas des petits godets individuels. Avant de planter, ce qu'il faut faire, c'est dans un récipient, mettre de l'eau, laisser tremper votre motte un certain temps. Une fois qu'elle est bien mouillée, il faut prendre le plan. Donc ne pas hésiter à enlever les cotylédons et les premières feuilles. Vous enlevez les premiers cotylédons et les premières feuilles, vous creusez votre trou et puis après, vous veillez à enfoncer le plan le plus profond possible. Là, il y a plein de petits départs. En fait, ça, ça fera des futures racines. En fait, tous les petits poils qu'on voit à la base du pied, ce sont des futures racines. Donc il est bien important de le planter profond et puis en même temps, on va pouvoir chercher la fraîcheur dans les profondeurs. Alors la motte pressée, on la trouve dans beaucoup, beaucoup d'endroits tout de même. On peut la retrouver dans toutes les jardineries, dans les grandes surfaces du bricolage, également sur les marchés. On invite les consommateurs justement à se diriger vers ce type de produit. Merci.